Le système politique britannique est entré dans une crise après le référentum en faveur de la sortie du pays de l'Union Européenne. La dernière victime politique de ce voté historique est un membre important du cabinet fantôme du parti travailliste, principal parti d'opposition britannique Hillary Penn, qui a été dimongée. Cet événement intervient alors que les membres du parti conservateur au pouvoir cherchent un nouveau dirigeant après la soutenue d'émission du premier ministre britannique David Cameron. Richard Bestick nous donne plus de détails dans ce reportage. Hillary Penn s'exprime au nom du parti travailliste au Parlement sur le sujet des affaires étrangères. Il fait partie de l'élite du parti. Depuis, il a été limogé, accusé de comploter contre le dirigeant de son parti, Jeremy Corbyn. Dans un moment critique pour notre pays, après le résultat du référendum de l'Union Européenne, nous avons besoin d'une direction forte et efficace pour le parti travailliste. Hier soir, j'ai dit à Jeremy Corbyn que je n'avais plus confiance et il a décidé de m'exclure du cabinet fantôme. Bonsoir, merci de vous voir. Merci beaucoup de venir aujourd'hui. Jérémy Corbyn a été la cible de nombreuses accusations provenant également de certains dans son propre parti qui lui reprochent de n'avoir pas mené une campagne assez volontaire en faveur de l'Union Européenne avant le référendum. De nombreux membres du parti travailliste au Parlement veulent le voir tomber et un vote de défiance a été proposé par les dirigeants du parti. Si ce vote donne un résultat positif, cela pourrait obliger le dirigeant du parti travailliste à quitter son poste. Et avec le Premier ministre David Cameron qui a annoncé qu'il démissionnerait à l'automne prochain, la Grande-Bretagne pourrait se retrouver dans une position inédite avec les deux partis politiques principaux du pays sans véritable direction. À un moment où ces deux partis devraient être en train d'élaborer des plans pour bien négocier la sortie de l'Union Européenne. Et tout ça à un moment où beaucoup ici sont mécontents d'apprendre que la décision de quitter l'Union Européenne s'est jouée à moins de 2% des votes et dont la majorité serait, selon les sondages, des personnes âgées. Pendant ce temps, le gouvernement écossais se prépare déjà à un second référendum sur l'indépendance en réaction au Brexit et parce que la majorité des écossais ont voté pour rester dans l'Union Européenne. Le Premier ministre britannique David Cameron démarre sa semaine en présidant un Conseil des ministres qui sera largement consacré à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Richard Bestick, CCT.